Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de GMD test écrit par Holly Simon. Pour les plus observateurs d'entre vous, je suis habillée exactement comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que je les filme d'affilée, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer comme je l'expliquais à la fin de la dernière vidéo, donc du coup je filme plusieurs vidéos d'affilée et je vous les poste comme ça. Holly Simon est à la base un professeur d'anglais qui travaille à New York et qui a côtoyé pendant un certain temps le milieu hospitalier avec des enfants parce que son fils a été hospitalisé pendant un certain temps. Et donc du coup elle a appris à côtoyer ses enfants qui sont en milieu hospitalier et ce livre est un espèce d'hommage de clan oeil à tous ces ados fougueux qui trouvent encore la force de se battre contre la maladie et qui ne se laissent pas du tout abattre par justement tous leurs problèmes alors qu'ils vivent des choses assez graves. Et d'ailleurs en parlant de fougue on peut dire que c'est un des caractères qui définit le mieux Richard qui est le personnage principal de ce roman où en fait on se retrouve dans un hôpital de New York sur l'Hudson, plus particulièrement aux soins palliatifs où on retrouve notamment Richard qui est en phase terminale d'un cancer et d'autres personnes du même service. Une fois qu'on est au soin palliatif généralement ça veut dire qu'on est sur la fin et que donc on essaye d'adoucir le plus possible la vie des patients qui s'y trouvent. Mais je reviens sur mon histoire de fougue et effectivement on peut déterminer ça dès les premières lignes. Dès le début Richard nous emmène avec avec un style d'écriture d'adolescent. Donc il a le langage d'un ado c'est un petit peu comme s'il nous parlait et pas comme s'il nous écrivait. Donc on va se rendre compte dès le départ que on a affaire à une espèce d'ado rebelle qui n'en a un petit peu par rien à foutre de sa maladie bien entendu il en a bien conscience qu'elle est là mais il a en tout cas envie de vivre encore des jours d'adolescent et ça l'emmerde tous ces médecins, ça l'emmerde tous ces infirmiers, ces gens qui lui disent comment il devrait vivre sa vie et comment il devrait se comporter, il devrait manger, il devrait faire ça, il devrait faire ci et lui tout ce qu'il a envie en fait c'est de vivre sa vie et plus particulièrement de vivre sa vie avec une autre petite adolescente qui est dans le même service que lui qui s'appelle Sylvie et qui est aussi hospitalisé aux soins palliatifs. Le récit se passe en fait sous forme d'une espèce de journal qu'il tient entre le 30 octobre et le 8 novembre et on va suivre en fait leur quotidien, leur quotidien à tous les deux mais surtout à Richard puisque c'est lui qui parle depuis durant ces dix jours en fait. Et durant ces dix jours il va se passer mais un million de choses, j'ai l'impression en fait qu'il s'est déroulé plus d'un mois et demi dans l'histoire tellement il s'est passé de trucs, il va vivre des trucs d'ado. Il se trouve qu'à ce niveau là j'ai vraiment trouvé ça super parce qu'il garde ton âme d'adolescent et il n'est pas du tout comme ses enfants qu'on voit dans les films qui ont brusquement mûri grâce à la maladie, qui sont hyper philosophes, voilà. Il continue à être un ado et il veut en fait qu'on lui prête d'abord l'étiquette d'adolescent avant d'adolescent malade et donc il va continuer à faire le con, il va continuer à vouloir vivre sa vie comme si c'était un ado normal. Et ça j'ai vraiment trouvé super de la part de l'auteur de ne pas vouloir décrire un personnage qui est emprunt de philosophie, de sagesse, qui a quelque chose à nous apprendre sur la vie. Ici le message est vraiment apporté de manière détournée et j'ai vraiment beaucoup aimé ce système. Et donc c'est le gros point fort de ce livre c'est que les ados restent des ados en fait avec leur caractère, avec leurs bêtises, avec leur façon de faire les choses et ça j'ai beaucoup aimé. Richard cependant n'est pas non plus un ado complètement décérébré, il a aussi une certaine maturité. Il se rend bien compte que la maladie affecte beaucoup sa maman et ça le rend vraiment très triste. Il a envie que sa mère une fois qu'il sera décédée puisse continuer à vivre et à s'en sortir et ne pas se raccrocher uniquement à lui. Et donc derrière son apparence d'adolescent vraiment égoïste et un petit peu con-con, il a quand même une certaine maturité et il se rend compte des conséquences que peuvent avoir ses actes sur les autres personnes qui l'entourent. Quelquefois il va s'en rendre compte un petit peu tard, notamment une fois dans le récit, il y a un truc qui va se passer, ce sera hyper grave. Et malgré ça, malgré ce caractère très grave de l'acte qu'il a commis, je ne peux à peine pas lui en vouloir parce qu'ils sont aux soins palliatifs, ce sont des adolescents et voilà. Et je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment même non plus, je ne me suis jamais dit qu'il ne faut pas faire ça, c'est vraiment débile. Et ça seulement après coup, je me suis dit bah oui c'est vrai, c'était vraiment pas intelligent mais est-ce que moi j'aurais fait mieux à sa place ? Je ne suis pas sûre non plus. Et donc à part cette connerie grave où il tire des leçons lui-même de ce qui s'est passé et où il va encore un peu plus gagner en maturité, la plupart des leçons et des paroles graves souvent viennent des adultes et donc ça remet bien les choses à leur place, les adultes et puis les enfants. L'enfant doit garder un côté insouciant et c'est vraiment ce qui fait tout son charme. En ce qui concerne les personnages, je les ai vraiment trouvés tous intéressants, ils apportent tous quelque chose à l'histoire et tous quelque chose je le pense à Richard. Ça l'aide beaucoup aussi à avancer dans ces quelques jours, donc durant ces dix jours, on voit qu'au fil du temps en fait, il en apprend un peu plus sur lui-même et sur chacun et il y a plein des fois des petits détails de personnages secondaires qui sont intéressants à travailler et qui lui apportent quelque chose et j'ai trouvé vraiment que tout le monde était utile dans cette histoire et il n'y a pas juste un personnage qui passe en coup de vent pour dire salut et puis il se casse et qui ne sert à rien au final. Je me disais, ça sert à quoi ? Pourquoi t'es là toi ? Tu sais à quoi ? Non, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. En revanche, le style est très familier, très ado en fait. J'ai trouvé même que c'était peut-être un petit peu trop parce que moi quand j'étais ado, donc j'avais quand j'avais son âge à 18 ans, je ne parlais pas comme ça quoi. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Je n'ai pas l'impression que je parlais comme ça. Maintenant, j'étais peut-être une exception mais je ne me suis pas totalement retrouvée dans une personne adote de 18 ans parce qu'il a quand même 18 ans et moi je n'avais pas vraiment l'impression qu'à 18 ans je parlais comme ça, je parlais encore comme ça. Mais c'est un détail, c'est quand même un style très fluide et très accrocheur. Les chapitres sont courts, ce qui fait que c'est très dynamique, le récit se suit, ça s'enchaîne et en très peu de temps c'est très très vite lu. Du coup, je ne me suis pas du tout identifiée au personnage mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier l'histoire que je vous recommande également. Il est vraiment très chouette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et si vous l'avez apprécié ou pas ou si je vous ai donné envie de le découvrir. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501